Parce qu'au fond, ce sont leurs modèles, leurs recettes qui ont simplement échoué. Le pays, notre pays, lui, dans son ensemble, n'a pas échoué. Et il le sait, il le sent. Et c'est de là que naît ce divorce entre le peuple et ses gouvernants. Je suis convaincu que notre pays a la force, le ressort, l'envie d'avancer. Parce qu'il a l'histoire et le peuple pour cela. Parce que la France a toujours été un pays moteur du progrès. Du progrès politique et démocratique quand la Révolution française, ici, a ouvert le monde nouveau et un chemin. Le progrès économique quand nos ingénieurs, nos entreprises, nous ont permis de créer des richesses nécessaires pour accéder à une vie meilleure. Du progrès social, parce que c'est dans notre pays que nous avons construit les protections qui allaient avec l'ère industrielle, qui ont fait longtemps notre fierté, qui ont suscité partout l'envie. Du progrès pour tous, quand nos gouvernants, nos pays, ont eu la force, après trois guerres, de construire avec l'Allemagne et d'autres partenaires européens cette Union européenne qui nous tient. Du progrès pour chacun. Parce que la France, c'est par-dessus tout un projet d'émancipation des individus, d'émancipation de la religion, des conditions d'origine. C'est un pays dans lequel, en partant de rien, le talent, l'effort doivent pouvoir mener à tout. Mais la France, aujourd'hui, est sortie du chemin du progrès. Le doute s'est installé. Depuis 40 ans, nous n'avons pas...